Aucune puissance n'a aujourd'hui suffisamment de pouvoir ou d'atouts pour influencer et diriger le monde tout seul. Rien ne sera plus comme avant parce que dans toute puissance se trouve une impuissance et dans toute impuissance se trouve également une puissance. Comme pour dire que nous, en tant que pays africains, nous avons aussi de la matière et du potentiel pour influer sur le système géopolitique mondial. Nous devons à présent, de manière responsable, pouvoir dire non au coaching improductif, voire stérile d'anciens colonisateurs toujours propres à s'ingérer dans les affaires intérieures de nos États et à jouer aux pyromanes sapeurs-pompiers juste pour leurs propres intérêts. Dispensé des contre-signatures, le colonel Djao va à la quête d'un monde juste, équilibré, dépourvu de toute ingérence de grande puissance. Je le dis tout haut, dans le monde multipolaire où nous vivons, la Russie se présente à tous égards comme un partenaire fiable, sérieux et sincère qui pourraient accompagner de manière franche nos États dans leur combat pour la sécurité et le développement. A titre d'illustration, c'est qu'a apporté la Russie au Mali en l'espace de quelques mois, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la coopération économique, commerciale, culturelle et scientifique, ainsi que sur le terrain diplomatique, est tout simplement éloquente. Notre marche vers la liberté était réversible et nous ne devons permettre à personne de se mettre sur notre chemin. Je suis persuadée qu'ensemble, en aidant l'un l'autre, nous sommes capables de faire beaucoup pour l'épanouissement et le bien-être des peuples russes et africains. Les pièces des paradigmes changées, les voies des rails ouvertes, donc plus d'obstacles. Le train de la liberté, de la dignité et de la coopération est en marche. Plus personne ne peut l'arrêter. Le sommet des chefs d'État Russie-Afrique prévu fin juillet 2023 est le cadre indiqué pour les rectifications et ratifications des accords et traités pour l'épanouissement et la prospérité de nos peuples respectifs. Merci.